Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en présence de Pierre Debrot. Pierre Debrot, donc déjà merci, c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir avec moi. Peux-tu te présenter ? Bonjour à tous, merci Rowan de l'invitation. Écoute, je fais partie avec Anélia Manolova de l'équipe SciSport, enfin l'équipe où on est tous les deux, et je suis docteur en sciences du sport. Et depuis la fin de ma thèse, en fait, on a créé tous les deux, puisqu'elle est docteur en biomécanique du sport, on a créé tous les deux au site SciSport.com pour essayer d'aider au maximum les entraîneurs, les coachs, les étudiants, enfin tous ceux qui s'intéressent aux sciences du sport, afin de leur donner un contenu de qualité et d'avoir accès à toute la recherche scientifique qui a trait au sport, à la santé, et voilà. D'accord, c'est parfait. Mais c'est intéressant parce qu'il faut savoir que ce qui était vrai, par exemple, dans les études il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'était plus vrai, et aujourd'hui, c'est encore moins vrai. Donc c'est vrai que de façon évolutive, il faut continuellement, après la science, faire avancer le sport et la pratique par la suite. Ouais, ouais, c'est intéressant et c'est quelque chose d'obligatoire, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la formation continue, c'est ce que moi je conseille au stagiaire BP que j'ai en formation chaque année, c'est que le début de la formation, ça commence avec la théorie de base, mais même cette théorie de base aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a beaucoup de choses qui sont mises en question, et on pense, tout le monde pense au début de ses études que ce qu'il va pouvoir apprendre à la base, ça va rester tout au long de sa vie, alors que finalement… Ça va s'effriter au fil des années, et il faut se mettre à jour, et la difficulté c'est comment se mettre à jour avec des bons plus de qualité et pas d'apprendre finalement d'aller chercher des fausses informations. Oui, tout à fait vrai. Dans la mesure où par exemple, certains aspects, c'est pratiquement problématique, parce que c'est assez physiologique par rapport… il y a un grand débat qui dure depuis des années, entre par rapport à la masse et le volume, il y a eu beaucoup de débats, surtout que YouTube s'est développé en France, par rapport à tout ce qui est remise en forme, fitness, et on a vu un peu de tout, et un peu de… des choses assez bêtes. Moi-même, dans le passé, lorsque j'ai appris à la base cette différenciation volume-masse, c'est que par la suite, lorsque l'aspect physiologique rentre en jeu, point de vue des tissus, qu'on comprenait qu'en réalité c'était un petit peu absurde, puisqu'il y avait une évolution générale des cellules. Donc justement, on part sur une vision un petit peu externe, et c'est au fur et à mesure qu'on rentre, et qu'on essaie de comprendre le mécanisme des événements, que là on voit qu'est-ce qui peut être vrai, qu'est-ce qui peut être faux, et on fait une synthèse générale des connaissances. Oui, tout à fait. Mais par contre, il y a aussi une sorte de… un certain retard entre la pratique de terrain, entre les études scientifiques, et ensuite entre l'information qui est diffusée au grand public, et on s'est aperçu qu'avec des informations toutes bêtes, qui existaient depuis les années 60-70, qui avaient été publiées, qui étaient déjà bien… Tout le monde était d'accord sur ces points de vue, et les gens n'étaient pas encore au courant, si on peut dire ça comme ça, et quand tu leur sors l'information, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très nouveau, et finalement, c'est quelque chose qui est paru, et puis qui a été enterré, et là-dessus, il y a eu beaucoup de… c'est greffé des mythes, des gens pour belles. Oui, mais ça, c'est dans tous les domaines, mais dans la musculation et la peau physique, c'est vrai que c'est assez récurrent. Là, aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est un rapport aux bandes de résistance et les élastiques, c'est quelque chose qui est très intéressante pour la préparation physique, que ce soit pour une préparation d'un sport spécifique, donc de la boxe, ça peut être dans le basket, ça peut être dans tout ce qui est mouvement rapide, ou bien dans la musculation, à proprement parler, pour optimiser ces entraînements, et en vue d'une meilleure progression. Donc, on a choisi ensemble avec Pierre un ensemble de questions, c'est comment améliorer les qualités physiques, qu'on va aborder, comment placer les bandes pour avoir des résultats optimaux, l'impact à court et long terme, justement, de l'utilisation de ces bandes, dans la musculation, quel est l'intérêt d'utiliser ces bandes par rapport à des mouvements classiques, soit le poids de corps, ou bien même avec des charges, et enfin, comment s'aider de ces bandes, dans quel but, par rapport à ces points faibles et ces points forts. Donc, on va commencer tout simplement par comment améliorer les qualités physiques. Donc, on avait vu ensemble, on allait dissocier vitesse et force, et donc, développer le travail aussi, comment expliquer, on développait sa puissance et sa force, parce qu'il faut comprendre que la puissance et la force, malgré que ce sont deux termes qui, au point de vue du langage français, peuvent se ressembler, ne sont en fait, au point de vue de la préparation physique, pas du tout pareil. Est-ce que tu peux en parler ? Ouais, alors, c'est sûr que si on aborde tout de suite la définition pour qu'on soit bien d'accord, la force et la puissance, en termes mécaniques, ce sont deux choses bien différentes. La force, comme tout le monde aura pu le voir dans des classes de physique, au lycée ou au collège, la force, c'est la masse, par l'accélération. La masse, c'est finalement, le poids sur la barre. C'est vrai qu'on a tendance à dire le poids, et c'est encore là une erreur de langage puisque le poids, c'est une sorte. Et donc, voilà, la force, ça sera la masse, c'est-à-dire 100 kg sur une barre de développé couché, multiplié par l'accélération. Et l'accélération, finalement, c'est ce que nous, on va donner comme énergie à la barre pour que celle-ci monte. Alors, elle va monter plus ou moins vite et c'est là qu'on va justement développer une plus ou moins grande force. Donc, pour deux personnes qui soulèveraient la même barre de 100 kg, ces deux personnes ne développeront pas la même force puisque pour une, ce sera très facile et pour l'autre, ce sera très difficile et forcément, la barre montra plus ou moins. Donc, ça, c'est la force. Ensuite, on a la vitesse. La vitesse, c'est tout simplement la vitesse, comme en voiture, de déplacement d'un objet. Donc, le temps peut parcourir une certaine distance et on a une vitesse. Et finalement, la puissance, c'est cette expression de vitesse et de force puisque la puissance, en termes de maths, c'est la vitesse fois la force. Donc, si vous avez la vitesse de montée d'une barre et que vous avez la force de votre barre, vous savez la puissance que vous développez, c'est des watts. On entend souvent parler de watts dans le cyclisme parce que c'est ce qui donne un bon indicateur à la fois la force que vous développez puis aussi à la vitesse à laquelle vous développez cette force. Tout à fait. Donc, justement, par rapport à cette planification, cette préparation, donc développer sa force et développer sa puissance, comment on va pouvoir adapter le travail des élastiques ? Quel est l'enjeu ? Quelles sont les astuces à mettre en place à chaque entraînement ou même dans le même entraînement ? Est-ce qu'il va falloir utiliser sur tous les exercices les élastiques ou à des moments stratégiques ? Alors, oui, là, c'est encore une fois, c'est une très bonne interrogation parce qu'il pourrait très bien partir sur un entraînement qui serait tout élastique, un peu comme certains s'entraînent du topoie de corps ou d'autres qui ne sont que de la fonte. On pourrait très bien utiliser que les élastiques. Dans le cadre de la préparation physique, on va chercher un maximum de gain et un maximum d'efficacité. Donc, finalement, le mix va être la meilleure des solutions. Il faut savoir que quand on place les grands élastiques sur une barre de fond, immédiatement, la barre va plus. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, finalement, va s'adapter à cette résistance qui est variable, qui change. Au fur et à mesure où on pousse la barre et on l'éloigne de son corps, finalement, la résistance, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Le système nerveux, lui, le sent. Et pour contrer cette augmentation progressive, il va être obligé de recruter beaucoup plus du micé motrice et donc beaucoup plus de muscles pour justement terminer le mouvement comme il se voit. Et c'est là aussi une chose qui est très importante, c'est que si vous mettez des élastiques sur une barre et que vous n'allez pas assister dès le départ du mouvement, il y a beaucoup de chances pour que vous ne finissiez pas le mouvement. C'est-à-dire que la barre ne va pas à un moment donné s'arrêter, elle ne va pas monter jusqu'au bout. Il faut expliquer aussi que plus on étire l'élastique, plus la résistance est élevée. C'est pour ça qu'on ne pourra pas finir le mouvement. Parce qu'au point de départ, admettons, disons que je suis sur une barre à 100 kg et j'ai mis l'élastique qui me laisse de 20 kg, au fur et à mesure, disons que chaque centimètre, je rajoute 1 kg. Et dans la finalité, j'aurai 120 en haut et 100 en bas. Donc si mon mouvement n'est pas assez explosif, c'est vrai que je ne pourrais pas finaliser le mouvement. C'est pour ça. Exactement. Alors ça, c'est une variante. C'est-à-dire qu'on ne change rien à sa barre de développe et coucher et on rajoute des élastiques. Donc comme tu le dis, en effet, au niveau du mouvement, on aura plus de kg. Ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque finalement, ce qu'on sait, c'est aussi sur des mouvements tels que courbe de force ascendant, c'est-à-dire le développer coucher, le squat, le soulever de terre. On est le plus fort. Oui, à mesure que nos articulations sont en pleine extension, on est plus fort. Et donc, du coup, on peut se dire naturellement qu'en mettant des élastiques, en rajoutant sur notre barre, on va pouvoir accommoder justement notre résistance et notre force et là où on sera plus fort, on n'aura plus de résistance. Par contre, tous les protocoles scientifiques chez les sportifs utilisent les bancs plastiques de manière à leur... Ils retirent de la faute sur leur barre de 100 kg. Ils vont retirer 20 kg et ils vont ajouter des élastiques de manière à ce que les 20 kg perdus reviennent mais en fin de mouvement. Compensés, oui, tout à fait. Oui. Mais ce qui veut dire qu'au début du mouvement, on a 80 kg sur la barre et on a 100 kg seulement à la fin du mouvement. Alors, ça peut paraître, on peut se dire oui, mais dans ce cas-là, où est l'intérêt puisque finalement, oui, on va être plus rapide parce qu'il y a moins de charge sur la barre. Donc ça, c'est quelque chose mais on va développer moins de force. Et finalement, toutes les études montrent que pas du tout grâce à ce délestage du début du mouvement, ça permet justement de gagner sur cette impulsion, sur cette explosivité dans les premiers 10 points du mouvement. et du coup, toutes les études comparatives entre des groupes de fonte et des groupes avec fonte plus élastique ont montré que le groupe avec fonte et élastique gagnait toujours beaucoup plus de vitesse, de force et de puissance à la fin du mouvement. D'accord. les gains de force maximale sont réels. D'accord. Une question aussi. Est-ce que le fait justement que l'élastique accélère la phase excentrique, comme le muscle va s'étirer plus, donc le sarcomère va s'étirer beaucoup plus rapidement, est-ce qu'il va justement amagasiner plus d'énergie pour se raccourcir plus rapidement justement aussi ? C'est une hypothèse que tout le monde se fait d'aider. Actuellement, ça n'a pas été vérifié. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude qui a vraiment voulu voir ce... C'est toujours une théorie. En effet, on a été... Extra-polé. Voilà, une élastique qui est beaucoup plus forte. Néanmoins, c'est fort probable, oui, puisque... Alors, c'est fort probable, mais encore une fois, ça va dépendre comment on va placer les élastiques. C'est-à-dire que les élastiques, la phase excentrique va être accentuée vraiment sur la première portion, les premiers 20%. Et une fois que l'élastique va se détendre, finalement, on n'aura plus d'énergie élastique qui va s'accumuler. D'accord. Par contre, si on place les élastiques vraiment très tendus et que dès le départ de la phase concentrique, on a vraiment une tension d'élastique, c'est sûr que là, toute la phase excentrique va être accélérée beaucoup plus. Donc, en effet, on peut penser ça. Il y a une étude de même qui a montré des effets bénéfiques. C'était une étude sur le saut vertical. et les personnes devaient se doter avec des élastiques qui étaient déjà... Alors, les personnes étaient debout, les élastiques étaient attachés au sol, elles les tenaient au niveau de leur hanche et donc l'élastique est déjà tendu. Ils tirent les personnes vers le bas. Ces personnes font... Elles amorcent leur phase excentrique de saut. Une fois qu'elles arrivent tout en bas de leur phase excentrique, elles lâchent les élastiques et elles sautent. Et on s'est aperçu que... Enfin, les auteurs de l'édiction ont aperçu qu'en fait, les personnes sautaient beaucoup plus haut. Plus on accentuait cette phase excentrique et plus les personnes sautaient haut. La vitesse améliorait, la force améliorait, la puissance améliorait. Comme si en étant un élastique et patch, on lui envoie toute l'énergie. D'accord. D'accord, d'accord. Donc justement, cette stratégie de placer la tension de l'élastique à la base dans l'exercice va déjà dénaturer le mouvement, dénaturer en fait la recherche du travail qu'on veut faire. Oui, la cinétique et la cinématique vont être dénaturée mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que beaucoup d'entraîneurs de l'équipe je pense que ça peut être mauvais pour un mouvement de ne pas refléter le mouvement naturel mais finalement on s'aperçoit que les performances augmentent. Évidemment, dans le cas des sportifs, il y aura toujours un entraînement spécifique à côté donc finalement ce qu'il y aura quand même on espère, tout le monde espère cela, c'est qu'il y aura toujours un transfert qui sera possible. D'accord. Une question par exemple, prenons un exercice je le montrerai en vidéo développé couché donc je place les élastiques de telle sorte qu'ils ont une tension minimale en bas du mouvement. Donc en fait j'ai tous les tendons où ils sont étirés au maximum au niveau du muscle donc tout ce qui est après une voie aux étendons qui sont étirés au maximum justement et c'est là qu'il y a un potentiel de déchirure de blessure est-ce que justement pour une personne qui revient d'une ancienne blessure ce serait pas même plus intéressant de travailler aux élastiques pour limiter cette tension donc au niveau de l'étirement et par la suite continuer de progresser au fur et à mesure donc avec ça peut être intéressant aussi cette application. Tout à fait c'est un des premiers critères et c'est aussi pour ça que la bande élastique finalement elle a une aussi longue histoire dans la rééducation avec les mutinés puisque c'est eux les premiers à l'avoir utilisé et à l'utiliser toujours aujourd'hui parce qu'en effet non seulement on peut avoir des résidences très faibles donc c'est très intéressant pour les petits muscles les petits mouvements mais aussi on a cette progressivité dans la charge qui comparée à une tension isotonique on va avoir justement cette variation qui fait que lorsque le muscle en début de phase concentrique il est toujours le plus étiré on va protéger l'articulation on va protéger l'intégrité des structures musculo-tendineuses et justement avoir un développement de la force lorsque le muscle est bien placé lorsque les articulations sont protégées on peut exprimer son plein potentiel donc c'est un des avantages des bandes élastiques d'accord parce que justement je fais une petite parenthèse beaucoup de pratiquants en musculation croix-suite ou autre se blessent de façon régulière et c'est vrai que de placer de façon stratégique sur certains exercices des bandes pourrait justement limiter des blessures oui tout à fait maintenant c'est vrai que beaucoup de sportifs ne pourront pas s'entraîner constamment avec de la résistance élastique il y a des besoins nécessaires évidemment on peut toujours avec des notes en peu partie où on peut avoir des résistances de dizaines de kg donc c'est pas tellement un problème en tant que charge c'est plutôt un problème en tant que sensation en tant qu'impact sur le système nerveux aussi donc oui ça reste une bonne alternative ça reste aussi un bon moyen de se préparer de s'échauffer on parlera tout à l'heure de l'impact à court terme on verra qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes sur ce niveau là mais oui sur le point de vue prévention sur le point de vue progressivité de la charge pour l'articulation c'est quelque chose qui en effet intrinsèquement est fortement plus que de déplacer 10 kg du début à la fin d'un mouvement oui